Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'être à côté des plus grands conférenciers au monde, Robert Savoie, qui va pouvoir partager avec nous l'importance de mettre dans son cœur la question du pardon. Le pardon c'est vraiment quelque chose d'important Robert. Moi avec tous les leaders et les dirigeants que je travaille, à un moment donné des accompagnements, systématiquement on traite ces questions, quelque chose systématiquement qui m'est rapporté comme étant très difficile à mettre en œuvre et je voudrais que tu puisses me dire comment selon toi il est possible d'implémenter ça dans sa vie. Premièrement, merci. Merci aux gens qui écoutent présentement. Ça m'a touché que vous ayez le plus grand conférenciers. C'est un honneur, c'est ça. C'est juste. C'est bon, mais j'ai compris avec mes expériences difficiles qu'on doit apprendre à développer les cadeaux de la vie. L'expérience difficile pour moi c'est un cadeau à développer. Et qu'est-ce que je veux dire par développer? Ça veut dire que je dois accueillir les émotions qui sont refoulées, parfois qu'on va castrer, qu'on va s'isoler dans le côté affectif que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors c'est de se donner permission d'exister pleinement à cette place-là pour ressentir ce malaise ou cette souffrance qu'on porte puis qu'on s'est défendu une partie, si on est en réaction, on s'est défendu une partie de notre vie pour ne pas ressentir. Alors à l'âge adulte aujourd'hui, c'est de s'arrêter et d'identifier est-ce que c'est nécessaire que je me défende encore ou je peux m'arrêter puis ressentir ce qui est là pour que je puisse l'accueillir et passer à l'acceptation. Ce qui est incroyable avec toi Robert, moi ce qui m'a touché au plus profond de moi, c'est de connaître ton histoire de vie. Beaucoup de personnes la connaissent mais pas forcément tous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon assez synthétique l'expérience douloureuse de vie que tu as pu rencontrer et traverser et qui t'a amené à pleinement prendre conscience de cette nécessité de pardonner? C'est la croisée des chemins. Comme tu mentionnes, la croisée des chemins, c'était en 1995. Mon père est assassiné par trois individus d'un 18 ans et un 19 ans à coup pied et à coup point pour la somme de 50 euros environ. Alors c'est sûr que moi à l'époque j'ai 28 ans et j'ai un papa extraordinaire, un papa qui est à dévalorisant avec ses paroles. T'as senti un coup de strappe, un coup de poing, une claque et quatre frères qui ont appris du même père. Alors moi je suis le plus jeune. Tout ça pour vous dire que cette violence-là, je l'apporte la violence à moi. Alors imaginez-vous quand mon père s'est fait assassiner pour cette somme-là coup pied et à coup point. Travailleur autonome, 63 ans, on ne tue même pas un chien de cette façon-là. On ne tue même pas un animal de la façon qu'ils l'ont fait. Tout le côté droit du crâne, défoncé, les yeux noirs, les lèvres enflés, craqués, plus de dents dans la bouche. Alors quand j'ai identifié mon père à la morgue, ce qui s'est éveillé en moi, c'est toute la haine, toute la colère, toute l'agressivité que j'avais emmagasinée dans mon enfance. Alors c'est ça qui s'est éveillé à ce moment-là. Alors c'est sûr qu'ici, ce que j'ai appris, mes croyances, c'est d'œil pour dents et d'œil pour œil. Ces gens-là vont payer. C'est qui qui ont fait ça à mon père? Alors avec les années, j'ai été cinq ans dans cette violence-là. J'étais dans ma propre prison, dans ma propre souffrance. Et au fur et à mesure d'accumuler, moi, la fuite à cette époque-là, la fuite que j'avais, je suis devenu « war colleague ». Je travaillais la nuit et je travaillais le jour pour fuir, pour ne pas ressentir cette souffrance. Et oui, ça m'a amené à vouloir me faire plaisir. Alors c'est sûr que j'ai bâti un empire avec une centaine de sous-traitants, qui a été un succès côté extérieur. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait du plaisir en tant qu'humain. Je devais avoir du plaisir. Et la façon que j'ai rempli ce besoin de plaisir, c'est le matériel. Et à tous les six mois, j'achetais autre chose pour combler ce vide que je ne faisais pas contact avec. Alors après cinq ans, c'est là qu'un trop plein d'accumulation, terre, ce qui est là, refoulé. C'est qu'après cinq ans, j'ai explosé. Je n'étais plus capable de vivre ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire un cheminement personnel à libérer ce qui était là. Et j'ai compris le pardon, mais c'était égoïste. Le pardon faisait ça pour soi. On ne donne nullement raison aux gens qui nous ont blessés. Pas du tout. Le pardon, c'est qu'on fait ça pour soi. C'est de libérer les émotions qu'on a refoulées pendant toutes ces années. Et c'est là qu'on doit avoir le regard sur soi et non le regard des gens extérieurs qui nous ont fait mal. Et la plupart des gens qui comprennent, je parle en général, je ne parle pas de vous, bien sûr, mais je parle des gens qui ne comprennent pas c'est quoi le pardon. C'est qu'ils vont avoir le regard sur l'autre. Maintenant, si j'y pardonne, c'est comme si je lui donne raison. Pas du tout. C'est pas le sujet. C'est simple, simple. Le pardon, c'est la base. Pour moi, c'est le plus grand pouvoir qui existe. Parce que quand on se donne accès à ce pouvoir-là, on l'accueille, on est vulnérable, on est sensible aux émotions qu'on a vécues. On les entend, on les écoute, on leur donne la tendresse, la douceur. C'est là que l'acceptation se fait, par la sensibilité de qui nous sommes. Et là, c'est là que la magie opère. Alors, le pardon, pour moi, qui est le plus grand pouvoir, si j'apprends à le vivre, à ressentir, de souffrir pour un moment, quand ça s'éveille et je donne toute l'importance nécessaire, bien, ça me donne accès à un pouvoir qu'on cherche tant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on cherche l'amour de soi. On fait des culbutes, on fait la marionnette pour se faire aimer, bien souvent. On ne veut pas se faire abandonner, on ne veut pas se faire rejeter. Alors, ça nous donne accès au pouvoir de l'amour de soi. Et pour moi, la seule façon d'avoir accès à ça, c'est de se libérer. Plus je me libère, plus je m'aime. Et c'est vrai que les personnes avec qui je prête ce sujet me disent tout de suite, il est hors de question que je pardonne parce que je ne veux pas oublier. Et en fait, il y a une grande différence entre pardonner et oublier. On n'oubliera pas, tu n'as pas à oublier ce qui t'est arrivé. Par contre, tu as décidé de pardonner pour toi-même te faire ce soin et t'amener vers de plus en plus d'émotions positives. Les émotions positives qui nous aident à nous élever dans cette société et dans notre conscience, ça commence de la fierté de soi pour ensuite aller à l'amour de soi, qui nous permet d'aller dans l'amour des autres, ce que tu as magnifiquement fait aussi, et pour au final atteindre la plus belle qui soit, qui est celle de la gratitude. Et la question du pardon, elle est fondamentale. Toi qui es sur le continent nord-américain, là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Dave Asprey qui a créé un programme qui s'appelle 40 Years of Zen, avec une promesse, lorsqu'on suit son programme, qu'on va arriver à modéliser dans notre cerveau l'équivalent du cerveau d'un moine bouddhiste qui a médité pendant 40 ans. Et Vishen Lakhani, le fondateur de Mindvalley qui a suivi ce programme, disait que pour essayer d'atteindre les plus hauts niveaux d'ondes alpha, qui sont ceux dans lesquels justement on va aller vers cet amour inconditionnel, Dave Asprey les faisait travailler sur la question du pardon. Vishen Lakhani, en fait, lui, il a bâti son empire et il avait donné de la confiance à quelqu'un, un ami proche, qui l'a escroqué, qui lui a volé beaucoup d'argent. Et en fait, il s'est dit, dans cette session, je vais travailler sur le fait de le pardonner. Méditation après méditation, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Et à la toute dernière, il a réussi à le faire. Et sur les relevés, puisque, comme on le sait, les pensées sont de nature électrique et qu'il y avait des électrodes, ils se sont aperçus qu'au moment où il a réussi véritablement, et avec son cœur à lui pardonner, c'est là que les ondes sont partis le plus haut et qu'il a réussi à aboutir à cette libération. Et je suis vraiment très touché de cette histoire et je veux sincèrement te remercier de pouvoir la partager avec ceux qui nous regardent parce que, comme tu le dis d'ailleurs par ailleurs, le pardon, c'est surtout pas être faible, mais c'est très fort. Et ça s'adresse principalement à ceux qui veulent développer du leadership. Tu sais, on est des êtres humains qui n'ont pas quelque chose à libérer. On a tous quelque chose à libérer. On accumule, on n'est pas des extraterrestres. Alors en tant qu'humains, des fois, une parole, un non-dit qu'on garde à l'intérieur de soi pour ne pas blesser, c'est plus facile de s'abandonner soi-même. On est habitué bien souvent à l'être humain, je parle en général bien sûr, c'est plus facile de se faire mal à soi et on garde, on accumule et à un moment donné, on a besoin de libérer. Et le pardon, c'est une des clés du succès pour atteindre, pour moi, qu'est-ce que tu as nommé, moi, de la façon que je l'explique, cette inconscience qu'on veut éveiller à la conscience, c'est comme je disais, on a des allières et le temps que je ne pardonne pas, le temps que je garde ça à l'intérieur de moi, je ne vois pas les opportunités. Et aussitôt que je me libère, je vois des choses, ben voyons, je ne voyais pas ça, ben pourquoi je le vois là ? Et ça a toujours été là, c'est juste que moi, à l'intérieur de moi, je me suis donné accès à cette force-là et ma vision, je vois ce que je ne voyais pas. C'est ça, en fait, on dégage tous un potentiel électromagnétique. Tout est à l'intérieur de soi, tout est là. C'est ça, tout est à l'intérieur de soi, la partie électrique, c'est nos pensées. En général, on peut mentaliser la question du pardon électromagnétique. Donc, la partie magnétique, c'est le cœur et il faut vraiment arriver, et il ne faut pas d'ailleurs, parce que ça, c'est une obligation, mais il est important d'arriver à pleinement vivre ce sentiment du pardon pour pouvoir libérer la partie magnétique qui est couplée à la partie électrique. Ça fera qu'on arrivera, comme tu l'illustres très bien, à s'ouvrir à un champ infini d'opportunités que l'univers nous amène, en fait. Puis pour les gens qui écoutent, ils disent, comment je fais ça ? Comment on fait ça ? Moi, dans une façon très, très simple, dans mes ateliers, la façon que je vis avec les gens qui viennent pour vivre la libération, c'est que j'invite les gens à devenir parents. Devenons parents de notre enfant qui a été blessé. Et l'enfant en soi, c'est nos expériences. Alors, nos expériences difficiles n'ont pas été entendues, n'ont pas été accompagnées. Les gens n'ont pas été sensibles, vulnérables à ce qu'on vivait. Et quand on voit un enfant pleurer au sol, cet enfant-là, c'est quoi qu'on veut faire ? On veut le prendre dans nos bras, on veut le consoler, on veut lui donner de l'amour. Alors, on est tous intelligents, là. Peu importe l'éducation scolaire qu'on a eue, on a tous l'intelligence, on est tous « wow ». Alors, utilisons notre intelligence pour se faire du bien. Alors, devenons parents de l'enfant qui a été blessé en accompagnant nos expériences qui ont été difficiles. Et comme je dis toujours, c'est en relation qu'on a été blessé et c'est en relation qu'on peut se récupérer. Alors, c'est d'être accompagné des gens, des experts comme toi qui fait d'accompagnement. Ce n'est pas d'être faible, c'est d'être fort et être accompagné. Et encore aujourd'hui, malgré 3500 conférences, 18 ans de métier en enseignement, thérapie et ainsi de suite, je continue à aller me faire accompagner parce que j'ai compris que j'étais humain et j'ai besoin d'aller me faire accompagner parce que des fois, je suis pris dans mes émotions. Je suis dans la prise, alors il faut que j'aille faire déprendre ça en étant accompagné. Les gens ne me diront pas quoi faire, mais ils vont m'accompagner que je puisse faire le chemin, le chemin le moins fréquenté, la tête au cœur. Alors, c'est ça d'être fort. Oui, c'est exactement ça. Et si jamais vous allez voir des gens qui vous disent « ils sont parvenus », sauvez-vous en courant. Oui, exactement. Sauvez-vous en courant, absolument. C'est de devenir les meilleurs élèves. Et ça, pour moi, c'est de vivre mes expériences et de les partager avec les autres. Et oui, avec du coaching, avec de la thérapie pour être capable d'accompagner les gens. Des fois, les gens ont besoin de comprendre pour ressentir et il y en a d'autres qui ont besoin de ressentir pour comprendre. Alors, qu'on se fait accompagner, c'est une force qui nous habite. Avoir un genou au sol, pour moi, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste nous montrer qu'on n'est pas en cohérence avec soi. Prends cette expérience-là, libère-la pour te ramener dans ta pleine puissance. C'est ça. Et arriver à accepter en nous notre part d'ombre et notre part de lumière comme étant l'intégralité de nous et du coup, englober ces deux parts avec justement de l'amour. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi, Fernanda. C'était très agréable. Et je vous invite à suivre Robert sur ses différents réseaux sociaux et pourquoi pas avoir le plaisir de vivre les différentes expériences qu'il propose. On doit évoluer, on doit se faire accompagner. La vie est belle et c'est ainsi qu'on pourra vivre avec le plus grand de bonheur et atteindre tous nos objectifs. Merci à vous. Merci, Robert. Merci. Merci. Wow.